... Bienvenue dans notre méditation, sa grâce nous suffit. Nous parlerons aujourd'hui de ce qu'implique l'amour. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » 1 Corinthiens 13, verset 2. Les membres de l'église de Corinthe eurent un grand débat sur la question de savoir qui était le détenteur du don le plus important. Cela entraîna des disputes et des divisions. Ce n'est pas le dessein de Dieu pour son église. Apparemment, dans cette ville, c'était le don de la quête de la suprématie, de la fierté et de l'égoïsme que l'on possédait. Paul dit que si l'amour n'est pas ce qui motive nos actes, alors tout est vain. C'est pourquoi il a écrit ce beau poème sur l'amour que nous gagnerons à lire et à relire et à mettre en pratique tous les jours. Il commence par les « si » de l'amour. L'amour est patient car il a la capacité de résister à la pression des fardeaux réels ou imaginaires. L'amour est bienveillant, c'est-à-dire bon, doux, affable et miséricordieux. Paul poursuit avec une description de ce que l'amour n'est pas. Il n'est pas jaloux car celui qui aime n'est ni envieux ni méfiant. Il ne se vante pas car celui qui aime ne se considère pas comme le centre de tout. Le centre est toujours l'être aimé. L'amour n'est pas vaniteux parce qu'il n'est pas arrogant et ne se sent pas supérieur. Il n'est pas inconvenant parce qu'il n'agit pas de manière discourtoise ou brutale. Il ne cherche pas son intérêt ni son profit personnel. Il ne s'irrite pas car il ne répond pas aux provocations et s'il lui arrive de se mettre en colère, il cherchera à résoudre la situation. Il ne garde pas rancune. S'il est blessé, il guérit. S'il est offensé, il excuse. S'il pardonne, il oublie aussi. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. De plus, l'apôtre souligne les touts de l'amour. L'amour supporte tout. Déception, moquerie, attaque. Il croit tout. Il fait toujours confiance. Il espère tout. Il est optimiste pour l'avenir. Il résiste à tout, c'est-à-dire qu'il endure tout. Pour finir, Paul le différencie de tous les autres dons. L'amour ainsi que la foi et l'espérance demeurent pour toujours, jamais ils ne faiblissent ni ne disparaissent. Si les autres dons sont sans importance, ils sont temporaires, leur mission s'achève. Les Grecs avaient au moins quatre mots pour définir l'amour. C'est l'expression de la solidarité et de la fraternité. Quatrièmement, l'amour biblique, inclusif, pur, généreux, désintéressé. Quatrièmement, agapé, l'amour biblique, inclusif, pur, généreux, désintéressé. Agapé, l'amour biblique, inclusif, pur, généreux, désintéressé. C'est l'amour inconditionnel que Dieu a pour ses créatures, quelle que soit leur attitude vis-à-vis de lui. C'est en réponse à cet amour que nous devons accomplir le grand commodement présenté par Jésus. Aimez Dieu de tout son cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Amen.